Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Les bureaux du collectif de députés provinciaux de la RD Congo Représentent le 26 provinces et le 780 députés provinciaux En prix longue avec le chef du gouvernement Sur le problème de litiges, de non-payements Ainsi que des arriérés de leurs émoliments Aux se généraliser de prix de produits de première consommation On en parle dans ce journal A Kinshasa comme tout le reste du pays Vite depuis un moment sous ses rythmes Et puis vous allez suivre également au nord Qui vaut l'observatoire volcanologique de Goma OVG invite les aviateurs survolant la région de Virunga A tenir compte de la direction du vent Les détails de tous ces titres C'est tout de suite dans cette grande édition du journal Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous Les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya A l'heure du briefing à la presse A lundi 13 mars à Kinshasa Expliquait qu'il n'était pas nécessaire de procéder à la fermeture De frontières entre la République démocratique du Congo Et le Rwanda C'est la risque qui aurait de porter à ces stades De répercussions, pourrais-je dire Surtout économiques de pays Patricia Mastaki nous en donne les détails Si nous décidons de fermer totalement la frontière avec le Rwanda Il y aura beaucoup de préjudices des parts et d'autres Parce que les populations sont dans une situation de dépendance Il y a des populations rwandaises Qui n'ont rien à voir avec l'esprit de Paul Kadamé Et qui continuent de commercer avec le Congolais C'est ainsi que s'est expliqué le ministre Mouyaya Porte-parole du gouvernement Tout en étant optimiste Et croit qu'un jour la guerre passera Et que cette situation qui sévit actuellement Dans l'Est de la RDC prendra fin C'est même le sens de notre adhésion Dans la communauté de l'Afrique de l'Est A-t-il poursuivi ? Pour Patrick Mouyaya Le peuple rwandais et congolais Sont dans une situation d'interdépendance Et la fermeture de frontières dans ces cas précis Portera plusieurs préjudices Notamment sur les plans économiques A noter par ailleurs Que la République démocratique du Congo Continue d'accuser les Rwandais De soutenir les rebelles du M23 Et que l'appui du Rwanda à ces derniers Est corroboré par les experts de l'ONU Et plusieurs pays occidentaux Bien que Kigali s'en défendent Pour rappel Les conseils de sécurité A publiquement dénoncé l'agression rwandaise Au dernier jour de sa mission en RDC Les attentes de la République démocratique du Congo Auprès des Nations Unies Face à l'agression rwandaise Sous le label du M23 Dans la partie Est du pays Ont été clarifiés Par le vice-premier ministre Ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula C'était hier lundi 13 mars Lors du briefing presse Animé conjointement avec son collègue De la communication et de médias Patrick Mouyaya Que le patron des affaires étrangères A demandé à cette organisation D'éviter la politique de deux poids, deux mesures Il convie les Nations Unies à procéder A travers son arsenal juridique Censé être appliqué à sanctionner les auteurs de la barbarie Dont est victime la population congolaise de l'Est Selon Christophe Lutundula Cela n'est pas procéder de la sorte C'est ramé au sens contraire de tous les instruments Dont disposent les Nations Unies et l'Union africaine Suivant les dons C'est très choisi par Cédric Bachelat Nous n'attendons pas de miracle Nous disons Il y a Une charte Celle des Nations Unies Il y a une série de conventions Relatives aux droits de l'homme Il y a d'autres instruments juridiques Qui résistent les relations entre les Nations Tirer tout simplement les conséquences De ces instruments juridiques La loi n'a d'utilité Que quand elle peut régler Les différends, les conflits Que ce soit à l'échelle nationale, internationale Et pour cela, il faut la sanction C'est ce que nous demandons Et il ne faut pas qu'il y ait la politique De deux poids, deux mesures Nous nous comprenons Il ne faut pas non plus créer des précédents J'ai à vous dire ici Que si on commence à admettre en Afrique Dont les pays ont des populations frontalières partout Qu'un État peut décider un bon matin Ce qu'il va aller faire là-bas Pour telle ou telle raison On est parti, l'ordre international Est complètement en désordre C'est ce que nous demandons Et les sanctions, elles existent On les a déjà appliquées Notre pays vient de sortir d'une sanction Interdiction d'importer les armes Obligation des notifications des ventes On a même interdit, s'il vous plaît L'assistance en formation De nos militaires Pourquoi la même sanction ne peut pas être appliquée A un pays qui lui achète des armes Pour vendre à des mouvements terroristes C'est quand même contraire A ce que nous avons Comme instrument aux côtés des Nations Unies Et aux côtés de l'Union africaine Toujours à propos de la situation sécuritaire Dans l'Est du pays Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Loutoudoula S'est prononcé sur l'arrivée du contingent De la force militaire angolaise Dans ses coins du pays Celle-ci, selon Christophe Loutoudoula N'a pas un mandat offensif On l'écoute une fois de plus Les mini-sommets D'Addis-Ababa Etats de l'Afrique de l'Est Plus le président Lorenzo Ce mini-sommet a décidé De confier à l'Angola La charge de notifier chaque fois Les recommandations et les décisions Prises par le mini-sommet Allez dire OEM23 pour qu'il n'allègue pas l'ignorance De ce qui a été décidé Voici ce qui a été décidé Et voici les conséquences Si vous ne vous exécutez pas Et le président Lorenzo Comme chef d'état de l'Angola Devait travailler avec le président Uhuru C'est ainsi que vous avez appris Que le président Lorenzo A reçu une délégation De 1.23 Pour notifier justement Ce qui a été décidé à Addis-Ababa Rien n'est exécuté L'Angola Pour autant qu'il prend au sérieux Et c'est sérieux Le mandat qui lui a été confié A l'obligation De mettre en mouvement Ce mécanisme qu'on lui a confié Pour s'assurer Que ce qui a été décidé Est à tous les moins En train de s'exécuter Voilà pourquoi Le président Lorenzo Après en avoir référé Au chef d'état concerné Il a informé Le président Kagame Il a informé Le président Tshisekedi Le président Naishimiye Le président Haruto Je crois là La présidente de la Tanzanie A eu aussi l'information Tout le monde a été informé Et l'Angola a dit En vertu du mandat Qui m'a été confié Voici ce que je fais J'amène Je crois que ça doit être Au niveau d'un bataillon Je ne suis pas fort En matière militaire Avec tout l'équipement Qu'il faut Pas pour aller attaquer Je ne vous mentirai pas En vous racontant des histoires Mais pour faire en sorte Que Ce qui a été décidé Notifié Ou un 23 Soit exécuté Notamment En vérifiant Comment les choses se passent Et je crois que l'Angola Veillera à ce que Le cantonnement se fasse Et que ce cantonnement Soit un cantonnement sécurisé Concernant toujours L'arrivée de ces contingents Angolais En terre Congolaise Des avis ont été recueillis Par Blanchard Mondélé Auprès de Kinois Pour savoir Ce qu'ils en pensent Les uns sont pour Les autres contre Comme vous les constaterez Par vous-même Suivez Dissociez vraiment Les forces angolaises Deux êtres à côté Et l'EAC doit vraiment Être à côté Ne pas combattrait Dans la même mire Parce que là Comme on dit au lingale L'Illala Yacopoula Et Bissakaya Yama Lam Donc je ne veux pas vraiment Que les forces angolaises Puissent être associées Avec l'EAC Parce que l'EAC Parce que l'EAC ne sont Que des traîtres Des touristes De miser sur la force angolaise Parce que j'insiste Que c'est une force Vraiment sincère On a vraiment des frères On a vraiment Des liens Des étoiles Depuis De miser vraiment Sur la force angolaise Et de remettre Les forces de l'EAC Les A50 Doivent repartir Là vraiment Je suis sincère En tout cas Ce que je peux dire Il faut d'abord Qu'on soit conscient De ce qu'on fait Et ce qu'on veut Donc La première des choses A faire c'est quoi Il faut d'abord Qu'on soit conscient Que nos forces armées Peuvent faire quelque chose Si au préalable Nous Congolais Nous ne sommes pas En mesure de nous défendre Eh bien Tout ce qu'on peut demander Comme renfort Ça ne va vraiment Rien faire du tout Il faut d'abord Debourser des moyens Est-ce que réellement Nos forces armées On donne des moyens C'est ça la question Qu'il faut se poser S'il y a des moyens Mais qui manquent encore Est-ce qu'il y a la volonté Ce sont des grandes questions Qu'il faut se poser au préalable S'il y a le moyen Et la volonté Eh bien Pourquoi pas nous défendre Nous-mêmes Et pourtant Il y a des forces armées Donc des forces étrangères Qui sont sur les sols congolais On ne nous a pas encore Donné les bilans Mais là Vous nous dites Qu'on va encore Nous donner encore De renfort Est-ce que Ceux-là Qui étaient sur place Ils ont fait quoi Au juste Donc il faut d'abord Qu'on donne les bilans Avant de faire appel Le premier ministre Jean-Michel Samalou-Condé A reçu Hier lundi 13 mars En audience Dans son cabinet de travail Le bureau du collectif De députés provinciaux Réprésentant Le 26 province Et le 780 députés provinciaux Ceux-ci étaient venus Lui soumettre Le litige En rapport aux arriérés De leur salaire Contre rendu Avec Ruth Calonger Le président de ces collectifs Élu de la circonscription Électorale De Boulungou Dans la province Du Quilou Blanchard Takatela A exprimé Sa satisfaction Au sortir De cette réunion Nous sommes venus Voir le premier ministre Pour lui parler Des problèmes Des assemblées provinciales Qui démerrent Quand bien même Il y a eu Instruction du chef de l'État Le premier ministre Avait aussi fait son travail Il a instruit Les ministres sectoriels Ceux-ci sont venus Voir le premier ministre Qui n'a pas hésité D'appeler Les ministres sectoriels Notamment à celui Des budgets Et des finances Pour qu'on en parle Et qu'on en finisse Avec cette histoire-là Donc nous avons rappelé Le mois de décembre Qui n'était pas payé Le mois de janvier Et le février Et le premier ministre Nous a certifié Ça a été aussi confirmé Bien rempli Les deux mois de décembre Les deux mois seront payés Les mêmes jours Sinon on paie Un aujourd'hui L'autre suit Un ou deux jours après Et en dehors de cela Nous avons parlé Des arriérés Nous avons parlé Des litiges Ce qui est litige C'est quoi ? C'est quand on paie Quelques assemblées Les autres ne sont pas payés Donc le premier ministre A vraiment Il n'aurait Attentif Il a dit Vraiment Cette fois ici Et surtout Que le chef de l'État Lui-même en avait parlé Lors d'un conseil Des ministres Ils ont reconnu Et ils ont dit Vraiment Cette fois ici Comme c'est aussi L'année électorale Il faudrait que les assemblées Provinciales puissent aussi Bien vivre Le président de ces collectifs Dit n'est pas douté De la promesse De l'autorité Chef du gouvernement Et attend voir De ses yeux Sa concrétisation Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Vient d'amorcer Tel que voulu Par le président De la République Chef de l'État Félix Antoine Tusekedi Les dénouements De cette situation Qui n'a que trop duré A la grande satisfaction Des députés provinciaux Rappelons que Le ministre d'État Ministre du Bidjet Le ministre de Finance Et quelques membres Du cabinet du premier ministre Ont pris également part A cette réunion Les ministres de Finance Nicolas Kazadi A présidé le samedi 11 mars dernier La réunion mensuelle De mobilisation de recettes Dont le thème était Axé sur l'évaluation Du niveau de recettes Du 1er janvier au 10 mars Et de principales réformes De l'année 2023 Faisant d'une pierre Deux coups L'Argentine nationale Félicitait le régime financière Pour la mobilisation accrue De recettes En 2022 Il leur a promis De payer par la même occasion Les primes exceptionnelles Pour leur performance réalisée Et Sarah Bangonda Qui nous signe Dans ces reportages Dès l'entame de la réunion mensuelle Le ministre des Finances Nicolas Kazadi A commencé tout d'abord Par féliciter les régies financières En raison de la mobilisation Accrue des recettes publiques En 2022 Par la suite Il a promis aux agents et cadres De ces entreprises De payer les primes exceptionnelles Pour leur performance exceptionnelle réalisée Je voudrais avant de terminer Vous assurer que je suis conscient Que vous avez été très performant L'année dernière Vous avez eu droit A des primes exceptionnelles Liées aux performances Je voudrais vous assurer Que mon souci Est que cette année également Vous puissiez Dès que possible Bénéficier de primes exceptionnelles Liées aux performances exceptionnelles Que vous avez réalisées en 2020 Je vous demande Juste un peu de patience Car comme vous le savez Certainement mieux que moi Le rythme de la trésorerie de l'Etat Durant le premier semestre N'est pas toujours Celui que nous souhaitons Mais l'engagement est pris Et ces primes Vous seront payées Dès le début du second trimestre Notons qu'après les échanges L'argentier national A instruit les régies financières A continuer les recouvrements De différents dossiers contentieux Dans les respects de la procédure Signalons que les recettes réalisées Du 1er janvier au 10 mars 2023 Sont de 2.363 milliards de francs congolais Répartis comme suit 768 milliards de francs congolais Pour la DGDA 1.124 milliards de francs congolais Pour la DGI Et 468 milliards de francs congolais Pour la DGRAD Les rassemblements de femmes de Kinshasa Arafek a organisé le vendredi 10 mars Un colloque sur les retombées De la patrie financière Dans les paniers de la ménagère L'inspection générale de finances Était représentée à ses assises Par Rita Mandamuna Inspectrice générale de finances Chef de brigade de province Et entité territoriale Elle était mandatée par son chef Jules Alinguete Keï Bakir Bay Le Rêve Qui signe ce reportage Profitons du mois dédié à la femme Le regroupement des associations de femmes De Kinshasa Arafek en sigle a saisi Cette opportunité pour organiser Ce vendredi 10 mars 2023 Les colloques sur les retombées De la patrie financière Dans le panier de la ménagère L'IGF étant au centre de l'activité Son chef de service Jules Alinguete Empêché a mandaté L'inspecteur général de finances Chef de brigade de province Et entité territoriale décentralisée Rita Mandamuna Lui représentait Elle a été accompagnée De deux autres inspecteurs généraux De finances A savoir Jean-Pierre Lohaï Et Ken Kaninda A tour de rôle Les inspecteurs généraux de finances Ont tout d'abord présenté l'IGF Et ses missions Avant de chuter Dans le vif du sujet L'impact de la patrie financière Dans le panier de la ménagère La présence de l'IGF A supprimé pratiquement Les dépenses fantaisistes Tout le monde maintenant Se range Derrière les outils de gestion C'est à cela que La patrie financière A aidé beaucoup d'entreprises A embellir leur trésorerie Et à penser au social des travailleurs Les rafèques qui soutiennent Le travail de l'IGF Dans son volet Patrie financière A convié les hommes et femmes Membres de ces regroupements A mieux comprendre La patrie financière Et son apport Dans les vécus quotidiens De Congolais On voulait passer Un message fort Par rapport au travail De l'IGF Et par rapport Au retombé Nenei Sambi Cheuve de travaux A l'UPN Et une de panélistes A démontré Elle aussi Noir sur blanc L'impact De la patrie financière Dans les paniers De la ménagère La rencontre A connu Trois conférenciers Et s'est soldé Sur le jeu Des questions repenses Par rapport A l'université Les séminaires De directeurs De l'impôt De la direction générale De l'impôt Axé sous le thème Définition des actions A mener pour la mise en oeuvre De priorité De la direction générale De l'impôt Pour l'année 2023 C'est clôturé Le samedi 11 mars dernier A Kinshasa Représentant Le ministre de finances En péché Le secrétaire général Aux finances Jean-Gaston Magna A loué Les avancées significatives Enregistrées Dans la préparation De la mise en oeuvre De la souscription De la déclaration Récapitulative De l'impôt Professionnel Sous les rémunérations IPR A l'échéance De 30 mars Reportage Signé Sarah Magna Et Glody Maimba Après lecture Des résolutions De ces assises Parmi lesquelles Les recouvrements De l'impôt professionnel Sur les rémunérations A charge Des engagés locaux Des missions diplomatiques Et consulaires Et des représentations Des organismes internationaux La place était à la signature Du cahier des charges Des résolutions Et du contrat De performance Entre la grande direction Et les directeurs Des impôts Pour la mobilisation Des recettes En vue d'atteindre Les assignations budgétaires De l'année 2023 Prenons la parole En premier Le directeur général Des impôts Barnabé Mouakadi Mouamba A invité le directeur Des impôts A plus d'engagement En vue de dépasser Les prévisions budgétaires Assignées à la DGI Au moment où Nous arrivons Au terme de nos travaux Je recommande Vivement à tous les directeurs De restituer Ces différentes résolutions A l'heure Des collaborateurs respectifs Et de prendre Toutes les dispositions Et études Pour leur mise en oeuvre En vue de réaliser Voir dépasser Les prévisions budgétaires Assignées à notre administration Je fais bien Les recommandations De son excellence Monsieur le ministre De finances Lors de la séjournée De l'ouverture Car nous sommes Une famille Nous sommes appelés A accélérir Nos relations humaines Nous sommes une équipe Une seule équipe Engagée Dans la matrimisation Des recettes J'aime son école Mon mot Sans déterminer Les remerciements A tous les directeurs Des infos Pour leur participation Active Et la qualité De leurs interventions Qui ont permis De dégager De nouvelles résolutions Et d'arrêter Les actions pertinentes Qui permettront Sans conteste A la dégigre De réduire Les ressources Financières Nécessaires A la réalisation Du front Du gouvernement Sous la route D'impulsion Des messieurs Faisants La publique Son excellence Félix Antoine A qui J'ai renouvel Mes hommages Depuis Des heures Représentant Les ministres Des finances Empêchés Le secrétaire général Aux finances Jean-Gaston Magna S'est félicité Des avancées Significatives Enregistrées Dans la préparation De la mise en oeuvre De la souscription De la déclaration Récapitulative annuelle De l'impôt professionnel Sur les rémunérations Par les employés A l'échéance Décis 30 mars S'ajoutant particulièrement De la réforme De l'impôt Sur les sociétés Servies De personnes Physiques J'ai noté Des avancées Significatives Enregistrées Dans la préparation De la mise en oeuvre De la souscription De la déclaration Récapitulative Annuelle De l'impôt Professionnel Sur les rémunérations Par les employés A échéance Le 30 mars 2023 Qui constitue Comme on l'avait Souligné Dans son Sont Dans son Overture De ce séminaire Un repère De cette réforme Notamment La mise Sur pied D'une commission Détriée La mise En service D'un modèle Formuleur De déclaration Le déploiement Des plateformes Informatiques Et Et L'organisation Des séances De sensibilisation Aussi bien Par l'envoi De la presse Écrite Audiovisuelle Pour sa part Son excellence Monsieur le ministre De finances Vous promène Son accompagnement Pour la réussite De cette échéance Notons Notons Anniversaire Anniversaire D'existence De la direction Générale Des impôts Le ministre Suivit à présent Également Ces communiqués Conjoints De la direction Générale De recettes Administratives Judiciaires Domaniales Et participation Des Gérades Et de la direction Générale Du cadastre Minier Camille La direction Générale Des recettes Administratives Judiciaires Domaniales Et de participation Des Gérades Et la direction Générale Du cadastre Minier Camille Informe Les titulaires De droits Miniers Et ou de carrière Que les notes Des débits Et des perceptions Relatives Aux droits Superficiaires Annuels Par carré Pour l'exercice 2023 Sont disponibles Au guichet Du Camille Situé A Kinshasa Au croisement Deux avenues Mpolo-Maurice Et Kassavoubou Dans la commune De La Gombé A Lubumbashi Avenue Industrielle Numéro 12 Immeuble G.Kamine Ex-Philips Commune De Capemba A Bukavou Avenue Patrice Émeriloumumba Bâtiment Musée Géologique Commune Dibanda A Kisangani Boulevard Du 30 juin Rond-Point-Canon Commune De Makissot A Kindou Avenue Du 4 janvier Numéro 344 Commune De Kassoukou Par conséquent Tous les titulaires Sont invités A les retirer En vue Des procédés Au paiement De 10 droits Au plus tard Le 31 mars 2023 Conformement Aux dispositions Légales Et réglementaires Passés Passés Ces délais Le CAMI S'y réserve Le droit D'enclencher La procédure Des déchéances Du droit minier Et ou de carrières Non payées Et ce Sans préjudice De l'application Par la dégérade Des pénalités Prévues Par la loi Par ailleurs Concernant Les assujettis Non en règle De paiement De 10 droits Envers le trésor public Pour l'exercice Antérieur Il sera organisé Un contrôle En vue de constater Leur défaillance Et d'en tirer Toutes les conséquences Conformement Aux textes légaux Et réglementaires Faits à Kinshasa Le 27 février 2023 Pour le CAMI Jean-Félix Moupande Kapwa Directeur général Pour la dégérade Jean-Parfait Ntabala Mourandi Kire Directeur général Un nouvel en bref Dans cette édition Du journal La situation Du taux d'échange Au 14 mars 2023 La banque centrale Du Congo Nous renseigne Qu'au jour d'aujourd'hui Les taux demeurent A 237,60 Pour un dollar Américain A l'interbancaire Par contre Sur le marché Parallèle Les taux de change Pour acheteurs S'élèvent A 2287,70 Pour le dollar Et à 2326,70 Pour un dollar Dans la ville Provence de Kinshasa Pour ce qui est De l'intérieur du pays Le taux de change Dans la ville de Lubumbashi Pour acheteurs Et à 2140,0 Pour un dollar Américain Et à 2200,0 Le dollar Pour le vendeur A Kisangani Le taux acheteur Est de 2200,0 Le dollar Et le taux vendeur Est à 2250,0 Par contre Dans la ville de Goma Le taux acheteur Est à 2100,0 Le dollar Le taux acheteur Est à 2250,0 Pour un dollar Américain Pour la ville de Matadi La banque centrale Du Congo Signale que le taux acheteur Est à 2226,0 Et le taux vendeur Est à 2310,0 Pour un dollar Américain En société Kinshasa Comme tout le reste Du pays Vite depuis Un moment Sous le rythme De la hausse Généralisée De prix De produits De première consommation C'est les cas De boissons vendues Dans des bouteilles En plastique Comme boissons Gazeuses Vendues Il y a peu A 500 francs Congolais Ce dernier Sont passé De manière Contrôlée A 600 francs Congolais 700 francs Congolais Ou 800 francs Congolais Selon Depend d'un vendeur A un autre Pourquoi cette liberté Dans la taxation De prix D'Elver Mavinga Et Bakyabal Le rêve En tenté De répondre A la question Pourrais-je dire Dans le reportage Qui suit Plus rien n'est en reste En termes de hausse De prix Et de bien De première nécessité C'est les sauves Qui peut Pour les consommateurs Quinois et Congolais En général A l'instar D'autres produits Les prix D'une bouteille D'eau En plastique A prix De l'ascenseur Chaque vendeur Se réveille Avec son prix Le matin De 500 A 600 francs Voir 700 Ou 800 francs C'est selon Un état des choses Lamentable Qui fait parler Pour ce qui nous Problème d'augmentation La région de la région Dans la province Bar KMC Niamulagira Signalons Doivent être suivis Doivent être suivis Scrupuleusement Nous recommandons Aux aviateurs De tenir compte De la direction Du vent En survolant La région Des Virungas L'OVG Poursuit les observations Sur terrain Et à partir De son réseau Des surveillances Et vous tiendra Compte De l'évolution De la situation Faites à Goma Le 13 mars 2023 Les directeurs Générales De l'OVG Prof docteur Mouindo Siavouli Sembo Adalbert Deuxième partie De ce journal Instanceport à présent Avec Jean-Michel Katako A qui je souhaite Le bienvenue Merci Vanessa On va parler Volleyball Jean-Michel Quel est le projet De l'entente Provinciale De Kinshasa De cette discipline Pour le prochain mois Oui Vanessa Après une journée Qui a été organisée Par l'entente Provinciale De volleyball De Kinshasa Et Pevkin Qui est présidée Par Michel Kabouya Une journée A été retenue Pour le 8 avril prochain Au terrain D'Ombosco De la Gombe Il faut le dire aussi Que notre encée C'est pour le lancement Des activités De C'est pour le lancement De Kinshasa Ainsi que du Congo Entier Après le volleyball Nous parlerons Boxe à présent Un prochain combat C'est profil A l'horizon A Kinshasa Entre deux poids lourds Les détails Jean-Michel Après le combat Qui a été ici Par Mohamed Ali Et Georges Forémane C'est pour le lancement Et Georges Et Georges Et Georges Forémane Ici à Kinshasa Rappelons que Martin Bakoulik Avait infligé Pour la toute première fois Une défaite A Tony Oka Pour sa carrière professionnelle Le 14 mai 2022 Dans la salle Bercy De Paris Par la décision De l'albitre Il faut noter Que c'est un combat Que tous les Congolais Attendent pour Rénover encore Le boxe congolais A Kinshasa On va pour finir Aller à l'international Pour de rencontres Tours du Balorand De quoi s'agit-il Jean-Michel ? Le deuxième tour De l'huitième De finale de la Ligue des Champions Qui s'annonce déjà aujourd'hui A partir de 21h Entre autres Manchester City Qui va affronter L'Air Builder Et l'FC Porto Qui va recevoir L'Inter du Milan Il faut les dire Que demain Le Real Madrid Qui va affronter L'FC Liverpool Et le Naples Qui affrontera A son tour L'Etrache Francfort Une équipe Aménée par Mario Gauthier Je crois que c'est tout Pour ce soir Jean-Michel C'est tout Vanessa Je remercie Pour cette lecture Merci beaucoup Et voilà mesdames et messieurs C'est par ici Que se réferme Cette édition Du journal De la fuit télévision Que j'ai eu l'honneur De vous présenter Avant de nous quitter La se rappel de titre Les bureaux du collectif De députés provinciaux De la RD Congo Représentant le 26 province Et le 780 Depuis de provinciaux En prix longue Avec le chef du gouvernement Sous les problèmes de l'honneur Sous les problèmes de litige Des non-payements Ainsi que des arriérés De leurs émoluments On se généraliser de prix de produits De première consommation Vous l'avez suivi dans ses journals A Kinshasa Comme tout le reste du pays Vu depuis un moment Sous ses rythmes Depuis vous avez suivi Également au nord Qui vous l'observatoire volcanologique De Goma OVG Invite les aviateurs Sur volant La région de Virunga A tenir compte De la direction Du vent Mesdames et messieurs Merci de l'avoir suivi On se retrouve prochainement L'actualité On continue Sur Apic-tv.net Ce journal A été proposé par Fondé promotion De l'industrie Votre partenaire privilégié Pour la réussite de vos projets